La trésorerie nationale du Sénégal est liquide et dispose actuellement de 729 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite vendredi 8 juin 2018 par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadouba. Cette déclaration fait suite à la polémique suscitée par la dette publique du Sénégal et particulièrement les fonds que l'État doit aux écoles privées d'enseignement supérieur, aux entreprises, mais aussi les bourses des étudiants. Amadouba a tenté de rassurer les Sénégalais sur l'état des finances publiques. Nous avons fait une injonction de liquidité dans l'économie d'un montant global de 1610 milliards de francs CFA en 2018 contre 1326 milliards de francs CFA à la même période en 2017. La mobilisation des ressources s'élève à 2194 milliards de francs CFA en 2018 contre 1664 milliards de francs CFA en 2017. Les paiements en contraction de l'État se chiffrent à 652,2 milliards de francs CFA en 2018 contre 475,2 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 117 milliards de francs CFA. À ce jour, l'État du Sénégal doit aux universités privées 14,5 milliards de francs CFA et pas moins de 75 milliards de francs CFA aux entreprises de BTP. C'est ce qui a fait dire à l'ancien premier ministre, ancien ministre de l'économie et des finances, Mamadou Laminloum, que le Sénégal traverse une tension financière. La tension budgétaire peut se révéler comme étant un retard dans l'exécution des dépenses des États par rapport en tout cas à un certain nombre de prestataires. Parler de tension financière, c'est le minimum quand même que l'on puisse dire, parce qu'il est évident que depuis plusieurs années, l'État, n'est-ce pas, est confronté à une dette intérieure qui ne parvient pas à éponger. Il peut y avoir liquidité, mais pas exécution de certaines dettes. La direction de la prévision et des études économiques a projeté l'encours de la dette publique totale à 6564,2 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018, soit un accroissement de 12,2% par rapport à 2017. Cela devrait représenter 49% du produit intérieur brut contre 47,7% en 2017, soit en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.